Merci Nadia, ça va ? C'est bon le son ? Tout d'abord je voudrais remercier les organisateurs, organisatrices pour cette très belle rencontre et pour leur invitation. Alors moi qui pensais que j'étais dans mon pays subversive et féministe radical, là je me trouve à côté de ces belles dames tout à fait classiques, traditionnalistes, vous allez le voir à travers mon discours. Mais bon je pense que c'est la richesse et la diversité aussi des luttes féministes, des luttes féministes comme on l'appelle au Maroc, pas féministes et je vais vous le dire pourquoi. Et puis le fait que chacun part à partir de son contexte et qu'on a des priorités, des stratégies et puis aussi des convictions qu'on a le droit de revendiquer aussi. Donc voilà en tant que bonne féministe je dois dire d'où est-ce que je m'exprime, je crois que Nadia tu l'as un peu dit, je viens de ce sud global. Donc à Mazir je tiens à le dire parce que j'ai une mémoire à Mazir et si on a le temps je voudrais vous montrer aussi et comme l'a très bien montré Ndeï comment aujourd'hui il y a des lois discriminatoires au Maroc par exemple qui sont à l'encontre du droit à Mazir avant l'islam par exemple. Donc on peut en parler après. Et donc voilà à Mazir nord-africaine, marocaine, musulmane mais ancrée je vais dire qui est respectueuse de sa tradition religieuse, ancrée dans sa culture et dans sa mémoire spirituelle que je revendique mais je revendique aussi le droit de dénoncer, de critiquer l'instrumentalisation politique et théologique de cette même tradition. Alors on m'a demandé de parler de féminisme et de laïcité. Hier je crois qu'une intervenante a dit que le féminisme était diabolisé en France, imaginez dans le contexte d'où je viens. La laïcité aussi. Donc ces deux concepts sont des concepts à connotation absolument péjorative, négative, voire totalement bannie. Moi il y a des conférences où je n'utilise pas le terme féminisme juste pour me faire entendre. Parce que dès qu'on le dit on n'est plus audible. Donc voilà c'est comme ça. Et parce qu'autour de ces deux concepts se cristallisent toutes les crispations identitaires, on en a parlé, dès qu'on parle d'émancipation et de laïcité, vous avez tous les traumatismes coloniaux, post-coloniaux, les conflits géopolitiques qui viennent et qu'on nous ressort chaque fois qu'on parle d'émancipation. Vous êtes des occidentalisés, moi je suis hyper occidentalisé au Maroc, donc vous êtes occidentalisés, vous voulez nous ramener des valeurs qui sont contraires à l'islam, à notre identité, etc. Donc c'est le discours classique qu'on entend. Donc ces thématiques dans un espace où le religieux est omniprésent, nous sommes dans des pays où la religion est une religion d'état dans la constitution, reste otage d'un débat, comme je l'ai dit, théologie politique et idéologique, il ne faut pas l'oublier, il est surtout politique. On oublie qu'il est surtout politique et où le discours universel des droits humains, il est inaudible pratiquement, inaudible pour la majorité des populations. Et donc féminisme et laïcité sont réduits à cette vision essentialiste et qui butent contre cette impensée sociale forgée, codifiée, légitimée par un socle religieux qui n'est non négociable. Alors la question des femmes reste au sein de ces sociétés, donc elles reflètent plutôt l'impasse politico-théologique de la pensée musulmane contemporaine. Elles constituent le point névralgique de cette dualité qu'on vit jusqu'à présent, ou je dirais même l'antagonisme, entre le référentiel juridique, le référentiel religieux plutôt, mais du versant religieux. Si vous me comprenez, donc, entre un référentiel religieux avec ces lois juridiques et celui des droits humains universels au sein de ces sociétés. C'est pour ça que les multiples tentatives de réformes qu'on a eues des statuts personnels et des lois régissant tout ce qui est famille, droits des femmes dans les pays musulmans, se sont toujours heurtées à cette supposée sacralité du droit musulman qui est assimilée à une loi divine. Or, et c'est là où une approche décoloniale serait intéressante, c'est que ce droit musulman n'a aucune correspondance en islam, dans la tradition musulmane. On parle de shéria, on parle de hkame, de loi divine, mais on ne parle pas de droit musulman. Droit musulman, c'est-à-dire le kanon islamiste, ça n'existe pas. Donc, ce droit musulman, je vous conseille les travaux de Baudouin Dupré sur l'invention du droit musulman justement avec la colonisation. En effet, ce droit musulman, entre guillemets, qui est aujourd'hui considéré comme étant la jurisprudence musulmane qu'on appelle le fiqh, était avant la colonisation une production normative, plurielle, socialement, historiquement construite et très flexible. Alors, très rapidement, je vais vous donner quelques détails, enfin quelques exemples pour le fiqh, ce qu'on appelle la jurisprudence islamique, et pas le droit musulman, le fiqh, donc avant la colonisation, bon, c'était pas affaire libérale, ni émancipateur des femmes, ni des hommes aussi, c'est affaire complètement misogyne, patriarcale, mais, étant donné qu'il réagissait au cas par cas, c'était une casuistique, donc au cas par cas, selon les régions, selon les cas, donc il était assez flexible. Je donne un exemple, par exemple, la question de l'avortement qui aujourd'hui pose problème au Maroc, qui est complètement interdite, alors que dans les années 50, 60, 70, aller jusqu'aux années 80, 90, elle était possible. Aujourd'hui, avec le passage de l'islam politique et du wahhabisme, elle est complètement interdite au nom du religieux. Dans la pensée musulmane, dans la jurisprudence islamique, dans le fiqh, c'est une question qui est absolument ouverte au débat. Alors imaginez qu'au 8e, 9e, 10e, jusqu'au 12e siècle, les érudits musulmans, juristes, débattaient de l'avortement, qui pouvait aller de l'interdition jusqu'à sa permission, jusqu'à 40 jours, 120 jours, donc il y avait un débat. Aujourd'hui, ce débat est fermé au nom du religieux, alors que, par exemple, le texte sacré, qui est le Coran, n'en parle pas. Il est absolument silencieux par rapport à l'avortement. Donc, un autre exemple très sympa, je dirais, c'est celui de, dans les années, enfin dans les siècles, le 8e, 9e siècle, etc., jusqu'au 12e siècle, il y avait cette question, vous savez que l'adultère est interdite dans toutes les religions, etc., toutes les relations sexuelles en dehors du mariage, et il y avait un concept juridique très intéressant aussi, au sein de l'islam, au sein de la jurisprudence, qui était celui de l'enfant endormi. C'est-à-dire que la femme, dont le mari était, par exemple, mort depuis 3 ans, et puis qui se retrouve enceinte, alors qu'est-ce qu'on fait ? Les fouqara et les érudits disent, elle avait un enfant endormi pendant 3 ans. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on veut protéger cette femme. La Vierge Marie... Alors qu'aujourd'hui, il y a des lois qui, voilà, c'est des lois avec des emprisonnements, etc., en cas d'adultère, en cas de... Et puis l'enfant n'est pas reconnu, alors qu'avec l'enfant endormi, l'enfant était reconnu, il avait tous ses droits, etc. Donc c'est juste deux exemples pour vous montrer que, voilà, c'est pas toujours ce qu'on pense. Alors aujourd'hui, tout ce droit dit musulman est en effet un droit hybride, qui s'attache ni au fait musulman classique flexible, ni au droit positif colonial, et notamment le droit qu'on nous a apporté, qui est celui du code napoléonien, ni moderne. Donc il est... Et puis le grand problème, c'est qu'aujourd'hui, la majorité des lois, par exemple dans un pays comme le Maroc, ont été, c'est-à-dire sous le régime du droit positif, et seul le code de la famille et quelques articles du code pénal qui restent donc sous la houppe du droit dit musulman. Alors je passerai rapidement, par exemple, sur les réformes au Maroc. On a eu quand même des réformes qui étaient assez intéressantes, le code de la famille, enfin, en 2004, et puis surtout la réforme de la constitution en 2011, qui a stipulé pour la première fois de l'histoire du Maroc, l'égalité entre citoyens et citoyennes marocaines. C'est des termes qui sont vraiment nouveaux. Mais cette réforme, par exemple, du code de la famille, a été vraiment terrible dans les années 2000. Ça a polarisé la société, où on avait les conservateurs et les traditionnalistes, voilà, minés par l'islam politique. Et de l'autre côté, vous aviez les modernistes, laïcs, etc., marocains. Et c'est là où le roi Mohamed VI, qui a donc créé cette commission royale pluridisciplinaire, et qui a pu désamorcer, si vous voulez, un petit peu cette profonde crise sociétale. Donc, voilà, c'est un exemple de société non laïque, où le roi du Maroc, en tant que commandeur des croyants, donc absolument dans le religieux, et donc représentant de la plus haute morale, la plus haute autorité morale, politique et religieuse du pays, désamorce quelque chose qui était absolument polarisé, dépassionne le débat, et puis permet, voilà, des lois qui sont en faveur des lois un peu plus égalitaires. Alors, cependant, il est force de constater que, malgré l'impact positif, il ne faut pas le nier, de ces lois qui étaient impensables il y a 40 ans, leur effectivité, aujourd'hui, reste un petit peu dépassée par rapport, je dirais même très dépassée par rapport, et insuffisante par rapport, aux aspirations, aux revendications des femmes et des hommes et des jeunes, aujourd'hui, marocains, et des métamorphoses sociétales en cours. C'est pour ça que le roi, encore une fois, en juillet 2020, pardon, 2022, demande que la société civile, que les députés, en tout cas les politiques, reprennent ce code et commencent à le réformer. Alors, la constitution de 2011 est très intéressante, parce que, dans la stipulation de l'égalité entre hommes et femmes, il y a quelque chose de très intéressant qui est passé souvent inaperçu, c'est que cette égalité, alors totale, au niveau de tous les plans socio-économiques, politiques, écologiques, etc., eh bien, elle est conditionnée par le respect des constantes fédératrices du pays. Point à la ligne. Il faut aller chercher, après, dans les notes, ça veut dire quoi, les constantes fédératrices du pays. Et là, on trouve que, bon, il y a la commanderie des croyants, la démocratie, ça ne pose pas de problème, l'unité nationale et la religion musulmane modérée. Donc, c'est bien d'avoir ajouté modérée, c'est déjà pas mal. Donc, on a une égalité qui est, quand même, conditionnée par le religieux. Et c'est ce qui pose problème, en fait, parce que, dans cette constitution, vous allez avoir les islamistes qui vont dire l'égalité d'accord, mais avec des limites, parce que la constitution le dit, elle est sous condition, et vous avez les modernistes qui disent, nous, on a l'égalité, elle est là, elle est stipulée par la constitution. Donc, cette dualité juridique constitutionnelle, finalement, elle cautionne les contradictions qu'on vit entre les lois et une réalité socioculturelle nourrie par un discours religieux, traditionnaliste et patriarcal qui a miné la société. Donc, cette injonction à des constantes fédératrices et donc aux religieux, et donc à l'immuable, donc qu'on ne doit pas toucher, dans le cadre de l'égalité homme-femme, exprime de façon évidente, justement, cette superposition concurrentielle entre ces deux référentiels, l'un religieux vécu comme étant le fondement identitaire, et l'autre universel, inscrit dans les conventions internationales que le Maroc a ratifié, avec quelques réserves, mais que le Maroc a ratifié. Donc, nous sommes dans une véritable schizophrénie sociopolitique et théologique. Alors, c'est là le cœur de la problématique dans des pays comme le Maroc. Je parle uniquement, c'est ce que ça se passe aussi au niveau d'autres pays, mais je préfère parler du Maroc que je connais le mieux. Donc, on est au cœur de cette problématique de l'égalité homme-femme et de l'implication du religieux avec des principes droits humanistes universels, Alors, comment régler cette tension ? Justement, comment sortir de là ? Il serait très difficile de répondre à tout cela et de façon catégorique et claire dans une conférence comme celle-ci, puisque toutes les réponses vont dépendre de la lecture qu'on fait de ce religieux, en fait. Or, l'approche majoritaire du religieux jusqu'à présent, aujourd'hui, est une approche littéraliste, légaliste, essentiellement juridique, mais codifiée. Ce n'est pas le fait qu'on connaissait avant qui était flexible, c'est celui qui a été codifié du droit musulman, discriminatoire, et surtout, surtout, instrumentalisé politiquement. Il est donc certain que les lois sont importantes, mais on a des lois un petit peu égalitaristes, etc. Mais la réforme de la compréhension et l'approche du religieux sont absolument nécessaires dans des sociétés pareilles, si on veut changer un petit peu les mentalités, qui sont les principales structures qui entravent, justement, la compatibilité entre les deux référentiels, juridiques et religieux, et universelles, et donc la mise en place d'une véritable culture de l'égalité. Je ne cesse de répéter cela, je sais que ça pose problème à beaucoup de gens, mais pour moi, ce n'est pas le religieux dans sa composante éthique et spirituelle qui pose véritablement problème. Mais l'instrumentalisation patriarcale, traditionnaliste, politique, de ce religieux, qui, depuis des siècles, maintient son pouvoir théologique, juridique sur cette question, essentiellement sur un concept qui s'appelle l'obéissance aveugle au gouvernant. Et de là, on est passé de l'obéissance, donc, de la femme à l'homme. C'est une question, donc, de soumission au nom du religieux. Soumission qui, encore une fois, n'existe pas dans ce cadre-là, où les textes sont silencieux par rapport à ça. Alors, comment sortir de tout cela ? Il y a des alternatives féministes, aujourd'hui, qui sont proposées et pour sortir, justement, de ces impasses-là. Et c'est l'un des champs de bataille de certaines féministes musulmanes qui proposent de déconstruire, justement, cette lecture patriarcale du discours religieux et de dénoncer l'instrumentalisation politique récurrente du religieux et sur ces questions et à tous les niveaux. La nécessité d'une vision réformiste du religieux sur cette question en particulier, qui est la dernière fortresse identitaire du patriarcat religieux, est aujourd'hui essentielle. Parce que réformer l'approche du religieux, c'est participer à une réforme sociétale en profondeur et donc constituer un défi démocratique majeur dans nos sociétés. Alors, la grande nouveauté, c'est qu'on a, au sein de ce réformisme musulman, qui est généralement masculin aussi, il ne faut pas l'oublier, vous le voyez souvent, vous avez des réformistes musulmans hommes et qui parlent moins souvent des femmes ou qui ne proposent pas du tout d'alternatives concernant les droits des femmes. Et c'est pour ça qu'il y a une dynamique féministe au sein du monde musulman en Occident, mais qui est surtout visible dans les universités, par exemple, anglo-saxonnes, dans les pays arabes aussi, et qui est quasi absente dans le milieu francophone, par exemple. Donc, ces féministes sont en train de revendiquer une nouvelle lecture des textes sacrés. Je passe très rapidement sur le concept du féminisme islamique ou musulman qu'on critique souvent, que certains disent qu'il est absolument, c'est un oxymore, le féminisme est universel, on n'a pas à rajouter l'adjectif islamique ou musulman, alors qu'on accepte le féminisme marxiste, libéral, écologique, théologie de libération en Amérique latine, etc. Et donc, le féminisme musulman, je vais vous dire quelque chose pour qu'on soit clair par rapport à ça. En tout cas, moi, je m'inscris dans cette dynamique de relecture de textes sacrés, mais je ne me suis jamais autoproclamée féministe islamique ou musulmane, ou travaillant au sein d'un féminisme musulman islamique. Pourquoi ? Tout simplement parce que ce n'est pas un féminisme théologique qu'on est en train de proposer, ce n'est pas un retour au religieux. On est en train de, bien au contraire, de déconstruire justement tous les a priori, toutes les interprétations patriarcales et discriminatoires, parce que, justement, les lois se sont basées à partir de l'argumentaire théologique. Il fallait trouver un argumentaire théologique pour répondre à ça. Et quelque chose, une information pour vous, cette dénomination de féminisme islamique et musulmane, elle est le produit d'académiciennes américaines qui ont vécu en Égypte, en Iran, et qui ont vu qu'il y avait une sorte de dynamique de femmes qui, à partir des textes sacrés, étaient en train de déconstruire tout ça et en train de reprendre le monopole de l'interprétation. Et donc, on l'a dénominée ainsi féministe islamique et musulmane. Donc, voilà, le travail prôné par cette génération de femmes musulmanes dans laquelle je m'inscris, comme je l'ai dit, est un discours qui souligne la centralité et l'importance de la dynamique éthique libératrice au sein du référentiel islamique, mais qui est un référentiel revisité, historicisé et contextualisé. Donc, je vais terminer, je crois que j'ai encore une minute et demie. Alors, la priorité, donc, de cette vision réformiste féministe, c'est de mettre en évidence les latitudes et les repères éthiques prescrits par le texte et qui ont été complètement marginalisés par la lecture patriarcale et qui font sens aujourd'hui pour beaucoup de femmes et d'hommes qui sont dans une quête de sens spirituel aussi. Et c'est une lecture qui est respectueuse des valeurs universelles de l'égalité, de la non-discrimination, de la justice, de la dignité des femmes et des hommes. Certaines remettent en cause l'efficience et la pertinence d'une telle démarche féministe à partir du religieux, je le sais. Parce qu'on peut poser cette question qui est absolument légitime. Peut-on vraiment parler d'égalité entre hommes et femmes au sein d'une religion comme l'islam aujourd'hui ? Eh bien, c'est la même chose pour les autres systèmes religieux. Demander à l'islam, comme par ailleurs à toute autre religion, de répondre à des questions contemporaines de l'ordre de l'égalité de genre, c'est faire dans l'anachronisme. Donc, cette conception moderne de l'égalité, n'existe pas. Elle n'existe pas dans l'islam orthodoxe, comme d'ailleurs dans tous les autres systèmes religieux. Cependant, une lecture éthique et réformiste des textes scripturaires nous permet d'ouvrir des possibilités, voire de repérer des principes égalitaires, à même d'imaginer, voire de concrétiser, le concept d'une justice égalitaire qui est restée inexplorée, voire ignorée, qui est combattue jusqu'à aujourd'hui par l'islam politique, les islamistes, les wahhabistes, de toutes parts. Donc, cette perspective féministe en cours aujourd'hui dans les sociétés majoritairement, qui reste très minoritaire, combattue, et je vais vous le dire, en dehors de ces pays et à l'intérieur de ces pays. Et c'est ça qui fait mal au cœur. Donc, c'est une vision inclusive, résolément réformiste, qui est solidement ancrée, je le répète, et respectueuse à la fois, aussi bien de sa mémoire spirituelle et culturelle que celle des droits humains universels. Et elle est faite par des femmes qui sont fatiguées de se défendre chaque fois et de dire que l'islam, c'est ça, l'islam, c'est pas là, c'est pas ça, et qu'elles sont fatiguées d'être des sujets, des sujets, des victimes, et d'autres qui parlent au nom d'elles, des hommes essentiellement, mais aussi des sujets d'études. On étudie la femme musulmane dans des articles, dans des sujets académiques, victimes de l'islam, etc. Donc, dans ce discours essentialiste, elles ont envie de prendre la parole, de devenir des actrices actives de leur histoire. Je vous remercie.